Salut tout le monde, vidéo un peu spéciale aujourd'hui dans un setup super atypique parce que j'ai vraiment vécu un mois super intense niveau boulot, niveau émotion, niveau tout donc ça a été super vite, j'ai tout qui est écrit depuis quelques temps mais j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo donc je me suis dit allez on va pas laisser traîner les choses on prend la caméra, entre deux cadeaux de Noël je vous fais ce petit tuto en facecam et on reprendra des formats un peu plus habituels dans les prochaines qui sont déjà écrites en plus donc ça va aller très vite voilà comme ça c'est plus simple, je perds pas de temps à m'installer la lumière, le fond, le truc etc on est dans la bagnole, je me suis posté, il y a un petit soleil en travers ça suffira largement et au moins ça prouve qu'on n'est pas obligé non plus de faire des setups de fou furieux pour arriver à faire des vidéos un peu sympa je vais pas faire d'effets spéciaux dans tous les sens comme ça le montage il ira vite je vous livre ça entre les fêtes et puis voilà on est parti allez feu bon avant toute chose les deux grosses news sur l'HumaFusion ils ont sorti une mise à jour qu'ils appellent 3.2 avec plein de nouvelles transitions notamment je crois qu'il y en a 32 de mémoire donc de ce que j'ai vu il y a pas mal de transitions avec des effets de flou, des effets de lumière, des balayages etc moi je suis pas super fan de toujours utiliser des transitions entre les images je trouve quand même que au tournage et ça on en parlera dans une autre vidéo que j'ai déjà préparé les transitions c'est bien mais faut pas tout miser dessus ça peut amener des fois trop de super flux qui nuisent à ce que tu veux raconter voilà on en reparlera plus tard mais c'est toujours top d'en avoir un maximum parce que ça permet de faire plein de choses attention n'en abusez pas non plus par contre il y a une nouvelle mise à jour où là j'aimerais que tout le monde abuse c'est que maintenant l'HumaFusion n'est pas disponible que sur iOS donc les appareils Apple l'HumaFusion est désormais disponible sur tout ce qui est Android et Chrome OS ça veut dire quoi ? ça veut dire que peu importe ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette tu peux utiliser l'HumaFusion pour rappel l'HumaFusion ça coûte entre 20 et 30 balles selon les offres qu'ils font et actuellement forcément ils ont un peu baissé le prix pour qu'il y ait du monde qui s'y mette ça fait un moment qu'ils en parlent donc ils ont dû y bosser énormément dessus et les mises à jour elles sont incluses à vie donc une fois que tu as acheté l'application c'est terminé tu payes plus rien et ça se met à jour à chaque fois donc vous l'avez compris c'est le moment de rejoindre l'aventure si vous hésitiez par rapport au fait que ce soit disponible uniquement sur les appareils Apple là vraiment il y a de la place pour tout le monde et ça va être la fête parce que je vous l'ai déjà dit c'est super puissant le bordel je monte cette chaîne entièrement avec un iPad c'est tout simplement un iPad et l'HumaFusion on parle quand même d'un truc qui coûte le prix d'un McDo et je vous l'ai déjà dit ça tient fastoche la dragée haute à un logiciel comme Final Cut, Premiere Pro, tout ce que vous connaissez, Da Vinci etc et donc comme c'est les fêtes aujourd'hui c'est cadeau on va voir 5 astuces pour améliorer vos montages dans l'HumaFusion avant de commencer c'est le jeu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce en l'air ça me motive énormément à continuer à vous produire du contenu à vous aider à progresser à vous montrer des choses et c'est tout couillon ça vous coûte rien et moi ça m'aide énormément alors chatouillez moi ces foutus algorithmes bref première astuce et pas des moindres le ducking le ducking c'est quand tu te filmes en train de nourrir des canards le ducking ça te permet d'automatiser les niveaux sonores entre tes pistes audio je t'explique là tu entends une musique en fond mais je suis en train de parler et bien en donnant la priorité à ma voix les niveaux sonores sont harmonisés entre la musique et ma voix et ça automatiquement le niveau de la musique est harmonisé pour pas prendre le dessus sur ma voix et rester au second plan uniquement quand je parle on est donc en train de dire qu'on peut automatiser le mixage audio comment on fait ça ? c'est très facile on rentre dans la piste que l'on veut mettre en avant audio configuration et sur la ligne ducking on sélectionne master pour celle de la musique je mets en auto sur ma piste son et la messe édite ça va faire les bascules de niveau tout seul on prend la voix comme source numéro 1 et règle la musique en automatique par rapport à la voix et voilà c'est magnifique ok deuxième astuce les pistes de couleurs très utile pour avoir un visuel de votre timeline et de votre base de rush quand vous avez énormément de données je prends un exemple tout bête si vous avez plusieurs caméras quand vous avez tourné vous pouvez identifier les pistes audio par couleur selon la caméra que vous avez utilisée si vous faites une vidéo de voyage aussi les couleurs ça peut vous permettre de repérer les différents endroits où vous avez tourné comme ça chronologiquement par couleur vous savez où vous en êtes pour appliquer ces couleurs il vous suffit de sélectionner le rush dans l'espace média et ensuite cliquer sur ce bouton choisir votre couleur et valider vous pouvez même le faire d'un bloc pour plusieurs rushs en appuyant ici et même procédé pour appliquer et valider on place maintenant la troisième astuce la sélection multiple alors ça c'est tout con mais c'est très très utile comme son nom l'indique ça permet de sélectionner plusieurs éléments ensemble dans la timeline pour les gérer ensemble donc simultanément vous allez pouvoir faire des choses à tous les éléments que vous avez sélectionnés alors ça se passe sur cette icône pour lancer le processus de sélection puis on va cliquer sur les rushs que l'on veut traiter ensemble à partir de là on fait ce qu'on veut on peut les déplacer ensemble appliquer un effet qui soit visuel ou sonore etc moi je l'utilise beaucoup pour appliquer des effets de colorimétrie c'est à dire que j'utilise un rush pour faire mon réglage de couleurs je donne un style à mon image et à partir de là je sélectionne tous les autres rushs et je l'applique à tous ces rushs comme ça je suis sûr que tout est harmonisé et ça me permet aussi de ne pas avoir de différence de couleur entre les rushs parce que si je les fais tous un par un même si je fais les mêmes réglages il y a moyen de se planter la quatrième astuce elle est plutôt en termes de workflow on va parler de gestion de données ce que je te conseille c'est de monter tes vidéos à partir d'un disque dur SSD ce que ça veut dire c'est que tu vas stocker tes données tes rushs, tes photos, tes vidéos dans un disque dur SSD que tu vas brancher à ton téléphone, ton iPad, ton ordinateur tout ce que tu veux puisque maintenant on l'a vu l'UmaFusion est disponible sur presque tous les appareils qui existent ça permet plusieurs choses d'une part tu vas pouvoir trier tes rushs avant de commencer ton montage ensuite comme tout est stocké sur un disque dur SSD externe tu vas pas blinder ton téléphone notamment ou ta tablette parce que c'est souvent des appareils où il n'y a pas énormément non plus de mémoire avec les rushs de ton montage tu fais ton montage, tu utilises tes rushs une fois que tu as fini tu débranches le disque dur SSD et à partir de là c'est fini ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur tu peux l'utiliser sans avoir tous ces trucs là qui te surchargent la machine pour pouvoir faire ça il faut aller dans l'interface média sélectionner dossier lié et une fois le disque dur SSD sélectionné il ne vous reste plus qu'à utiliser les rushs depuis un iPhone on ne peut pas brancher de disque dur SSD il n'y a pas de port USB-C par contre ça peut se tenter avec un adaptateur Lightning et une carte SD un peu costaud ça devrait faire le café aussi et enfin la cinquième astuce elle est un peu plus basique mais c'est toujours bon de le rappeler si vous restez appuyé sur la roue des paramètres juste ici vous verrez s'afficher sur votre écran toutes les fonctions qui s'offrent à vous donc si vous cherchez une fonction restez appuyé sur ce bouton vous verrez rapidement sur l'écran où ça se passe voilà pour aujourd'hui les amis on se retrouve très très vite et pour tous les petits nouveaux qui seraient tombés sur cette vidéo en cherchant comment utiliser l'UmaFusion je vous mets une fiche juste au dessus qui vous redirige vers un tuto complet que j'ai fait il y a quelque temps sur l'UmaFusion pas à pas pour découvrir l'application et son utilisation encore une fois si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à vous abonner le pouce en l'air tout ça tout ça et surtout posez-moi vos questions dites-moi vos remarques en commentaire comme ça moi je peux vous aider et améliorer les choses maintenant moi je me casse en ville et je vais finir mes cadeaux on se dit à la prochaine au final on l'est pas si mal dans la bagnole ça me donne même presque des petites idées on l'est pas si mal dans la bagnole donc on